... On accède au lac de Tannay par Vouvry, on peut monter à Vouvry jusqu'à Mille, et puis de là, on monte à pied par une courte mais rude montée de 400 mètres qui mérite l'arrivée au lac. La particularité du lac de Tannay, c'est que c'est un joli petit lac naturel qui d'ailleurs est turbiné depuis 1904, mais ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de gros murs de barrage. Donc il a une fonction hydroélectrique, mais en même temps il reste particulièrement peau et naturel. Il est dans une zone qui est une réserve naturelle depuis 1960 et c'est une réserve essentiellement pour les batraciens. La première protection a été mise en place pour les batraciens, mais il y a aussi beaucoup de flore très diversifiée qui est très intéressante autour du lac et un tout petit peu plus. Comme il est pâturé, ça dépend à quel moment on arrive dans l'été, il y a plus ou moins beaucoup de flore, mais il y a des orchidées, une grande famille d'orchidées, différentes orchidées autour et un petit peu au-dessus du lac. Il y a le seul lys sauvage qu'on trouve dans les Alpes, le lys martagon. Et puis, il y a, évidemment, on est autour de la forêt, donc on a une belle forêt d'épicères, mais aussi de mélèzes qui, évidemment, changent de couleur à la fin de l'été et permettent d'avoir un cadre de vue enchanteur. La région du lac de Tanay est particulièrement intéressante parce que l'homme s'y est établi depuis déjà le néolithique. On a trouvé des traces de l'homme de Néandertal dans des cavernes juste au-dessus du lac. Pour le cadre, pour son côté de petit écrin entouré de roches, de forêts, ce côté naturel, tout petit, tout joli, féerique, oui, il mérite des tours.